Othep Chakamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des sacrifices de fin d'année. Ici je ne parle pas des sacrifices de poulet ou de conque ou de chèvre ou de mouton que certaines personnes ont l'habitude de faire en fin d'année mais je parle ici des sacrifices humains. Vous savez, toutes les décisions que les gens prennent dans le plan physique émanent du plan spirituel. Tout ce qui arrive dans le plan physique est en partie, et généralement autant pour moi, décidé dans le plan invisible. C'est des personnes qui vont décider de prendre des décisions X ou Y comme décision. Ces personnes-là sont elles-mêmes pilotées par les entités qui les habitent ou les entités avec lesquelles elles ont pactisées. Donc, la fin d'année, pour nous, les humains, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il faut faire le bilan et on va se préparer pour la nouvelle année qui vient. Mais, pour ceux qui font partie des associations mystiques, ceux qui sont liés à des égrégores, c'est le moment aussi pour eux de revitaliser les égrégores, de revitaliser les entités avec lesquelles elles ont pactisées. C'est pourquoi, donc, il sera important pour tout un chacun de se préparer également pour la traversée, comme on dit, pour la nouvelle année qui vient. Il est clair que les kamites ont un calendrier particulier. Mais, il faut noter que le monde dans lequel nous vivons n'est pas totalement kamite. Ce qui fait que nous devons parfois nous accommoder au calendrier gréco-romain. Alors, les gens qui font partie des associations mystiques iséphétiques ou satanistes, comme vous voulez, ces gens ont, dont les engagements doivent rendre hommage à leurs esprits, ils doivent satisfaire les esprits, ils doivent les nourrir. Et ce, durant une période donnée. Généralement, chaque année, ou parfois, dans certains cas, chaque mois, il faut faire des choses, faire des opérations pour nourrir ces entités-là, ainsi de suite. Donc, généralement, les périodes des sacrifices mystiques, je parle ici des sacrifices, je parle des personnes qui sont sacrifiées par des associations mystiques, cela va, généralement, du 15 novembre au 15 janvier. Il est clair que dans certains cas, à tout moment de l'année, une tête peut sauter, mais c'est des périodes de grand rendez-vous, où ces entités-là aussi ont besoin que ceux qui ont parti avec elles marquent leur allégeance, que ceux qui ont parti avec elles les nourrissent. Et vous savez, ce qui est mauvais quand vous êtes dans ce type de part, c'est que le jour que vous arrêtez de donner, c'est vous-même qui partez. Ce qui est déplorable dans tout ça. Donc, celui qui est donc lié à un secte, celui qui est dans la situation sataniste, il y aura donc la pression en fin d'année, parce qu'il faut nourrir ses esprits. Si pendant l'année, il a esquivé des mois, pendant des mois, il a esquivé, mais en fin d'année, à cette période, il faudra qu'il fasse un geste pour nourrir son égrégant ou nourrir les entités avec lesquelles elle a parti. Alors, je vais donc, comme ça, partager avec vous quelques règles à respecter pour ne pas tomber dans des pièges. Premièrement, il faudra, à cette période, faire de l'effort de manger chez vous. Manger chez vous, n'allez pas manger chez les gens que vous ne connaissez pas, les gens que vous ne m'utilisez pas bien. N'allez pas manger chez les gens. Même si vous connaissez les gens, faites attention, n'allez pas manger chez eux, n'importe qui. Deuxièmement, buvez moins. Buvez moins. Comme c'est la fin d'année, plein vont se retrouver, ils vont boire n'importe comment, vous allez vous retrouver ivre en train de monter dans un bus ou dans une moto, ou bien je ne sais pas dans quoi, elle est faite de l'accident. Parce que, ce qui fait comprendre, c'est que vous pouvez être sur la moto ou dans le véhicule d'une personne qui est déjà sacrifiée, entre guillemets. Si cette personne n'a pas fait l'accident, vous êtes à côté, bon, voilà, vous n'allez pas sortir comme ça. Soit vous partez avec elle, soit quelque chose vous arrive, vous vous trouverez avec un grave accident. Donc, il est important de ne pas se mélanger avec n'importe qui en fin d'année. Parce que vous, peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher, mais la personne avec qui vous vous associez, si le malin frappe la personne, ça vous frappe ensemble. Bon, une partie de ce malin va vous toucher. Donc, c'est pourquoi, en fin d'année, il faudra trier les gens avec qui vous allez passer du temps. Il est également important, en fin d'année, de se réconcilier avec le vivant, avec, je vais dire, avec le visible et l'invisible. Se réconcilier avec les gens que vous avez côtoyés au cours de l'année. Et peut-être que vous avez eu un malentendu avec eux, vous avez eu des problèmes avec les personnes. Également, faire la paix avec le monde invisible. C'est vrai que l'initié est constamment en paix avec le monde invisible, mais à cette période particulière, il faudra faire les libations et être rassuré de l'assistance de ces êtres invisibles-là qui sont censés vous accompagner pendant votre incarnation. Parce qu'il est très important que ces êtres-là soient de votre côté, surtout en fin d'année. Et aussi, il faudra éviter de prendre des cadeaux de n'importe qui. Les gens, vous partez en boîte, vous partez dans un café, quelqu'un, vous ne connaissez pas, il sait pas partager des biens, il partage de l'argent. Vous ne savez pas comment il a traversé cet argent. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il récupère en retour. Donc, il faudra faire attention à ce type d'action-là quand vous êtes en période de fin d'année. Également, il est utile de voyager n'importe comment quand c'est la fin d'année. Nos parents nous le disent toujours. Vous allez voyager, il y a une compagnie de bus. Peut-être que celui qui est dans... Peut-être que la compagnie de bus n'est pas très claire au niveau spirituel. Et c'est son moment pour lui de faire son geste, de faire son sacrifice. Et vous vous retrouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, si ce n'est pas vraiment urgent, ne voyager pas. Et pour finir, en période de fin d'année, essayez de faire plus d'activités qui vont vous permettre d'être en haute vibration. J'ai fait une vidéo aussi, je parlais de comment monter en vibration. C'est-à-dire que, en période de fin d'année, essayez de boire moins, essayez de manger moins de viande, essayez de passer un peu plus de temps dans la nature, essayez d'être plus positif. Parce que si vous restez dans l'évolution positive, vous allez attirer le positif. Si vous restez dans l'évolution négative, vous allez attirer le négatif. Donc, je fais ce partage avec vous parce que, justement, vous êtes d'accord avec moi qu'en fin d'année, nous avons souvent tous des pertes. Soit quelqu'un de la famille est mort d'un accident, soit quelqu'un a eu quelque chose de bizarre, il est agressé et tout ça. Donc, il faudra qu'on soit un peu plus discipliné en fin d'année. Initier en fin d'année, c'est un moment de recueil, un moment de préparation pour l'année à venir. Ce n'est pas un moment pour s'enjailler, comme vous avez dû vous faire comprendre. Vous voulez vous enjailler, attendez février, février-mars, ou fin janvier. C'est le bon moment pour s'enjailler. Faire la fête de l'année passée, l'année, la nouvelle année a commencé, c'est le moins au moins pour faire la fête. Parce que entre le 15 novembre et le 15 janvier, surtout à partir du 30 décembre, à partir du 24 décembre. C'est très bruyant. D'ailleurs, c'est très bruyant. Les industries sont très denses à l'extérieur. C'est à ce moment que, voilà, ceux qui sont dans des mouvements maléfiques profitent, parce que les gens sont très discrets, et c'est à ce moment-là qu'ils profitent pour faire le sacrifice. pour les personnes avisées, c'est plutôt à ce moment-là que vous allez être le plus en alerte. C'est le moment où vous allez le plus être en alerte, le plus être prudent. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui est qui, donc c'est pourquoi il faut être prudent. Voilà, c'était le partage que je voulais faire pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un scanner spirituel, d'une consultation, d'un échange en privé, contactez-moi, je vais laisser mon numéro. Si vous avez besoin d'un de mes livres, que ce soit le livre libre, qui vous donne les techniques de purification, de désenvoutement, de protection, ou le livre art des Réronées, qui vous donne les techniques pour récupérer votre étoile, la fabriquer et surtout la protéger, contactez-moi également. Et nous allons, je vais m'arranger à ce que vous recevrez le livre. Si vous avez été victime pendant le cours de l'année, des couches de nuit, repas de nuit, nous avons aussi des produits qui sont encore disponibles, des produits de déparasitage, qui vont vous permettre de vous nettoyer de toutes parasites, de toutes pollutions énergétiques, de toutes laves, toutes ces choses-là, qui ont été insérées dans votre corps, dans les repas de nuit, et les couches de nuit. Il est important de noter que c'est ces choses-là qui vous empêchent de briller, qui empêchent votre étoile de briller. Tant que votre corps n'est pas propre, il n'y a pas de rayonnement possible. Il faut d'abord nettoyer ce qui a de négatif, ce qui a de négatif dans son corps, et ensuite, la place, il sera pour le rayonnement. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui. Au tête, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada